Bonjour internet, bonjour mes petits canards, ici Casamania, j'espère que vous avez la forme, la pêche, la patate, moi je le dis, je vous retrouve sur Wakfu, suite du next play, avec mon cra, niveau 13, Casamania, j'ai dédicacé cet épisode à Maxence Calves, tout simplement parce que Maxence je l'aime bien, donc j'ai fait un petit bisou sur le front, mon cher Maxence, cet épisode sur Wakfu, t'es dédicacé, je te souhaite de passer des bons moments sur tes jeux préférés, Voilà, notamment Wakfu si tu y joues, et puis voilà, alors moi j'en suis où, j'en suis où, j'en suis que, à l'épisode dernier, je m'étais rendu compte d'un petit bug, d'affichage lors des combats qui était fort désagréable, qui me bouffait la moitié de la map, voilà, je ne voyais plus la moitié de la map, donc j'ai changé 2-3 petits trucs, j'ai supputé le fait que ça vienne de, du fait que j'ai un combo bizarre quand j'enregistre, donc je vais essayer, de lancer un combat tout de suite, voire, là apparemment j'ai pas ce bug bizarre, donc, je fais un petit rototo, excusez-moi, on va en profiter, pour faire l'ensemble du combat, comme ça, et puis aller continuer la quête, dans les égouts, hop, toi, je t'aime pas, voilà, Donc lui, il est criblé, ouh, il pique un peu quand même celui-là, mais on va pas le laisser faire, moi je trouve qu'il fait un peu mal, La flèche de recul, elle consomme quand même 4 points, et ça, ça en consomme 3, est-ce que j'ai un truc qui consomme que 2, là, dans le coin ? La flèche de feu, voilà, on va faire la flèche de feu, là, ah merde, non, ça consomme pas 2, si, 2 ? Alors, pourquoi je peux plus faire ma flèche de recul ? J'ai fait un critique ? Non, j'ai pas, j'ai fait 2 critiques d'affilé, C'est étonnant, je croyais que ça consomme que 2, alors, pourquoi je suis passé de 6 à 2 ? Je ne sais pas, certaines choses m'échappent, Mais là, il y a moyen de finir en beauté, je voulais essayer un truc que j'essaye jamais, flèche perçante, Cribble, ah oui, ça, ça rebondit, ça, donc c'est bien quand il y a une suite d'ennemis, on va faire la frappe incisive, ça, je connais pas, Frappe incisive ? Lol. Ok. Tout ça pour ça. Hop. Vas-y, qu'est-ce qu'il y a ? Et j'ai looté un marteau. J'ai envie de le dire, pourquoi pas. Hop. Alors, il fallait que je retourne dans la cave, Et entrer dans le temple du culte, Qui se trouve. Sur ma droite. On va y aller, continuer cette petite quête tranquillou. C'est par ici. Alors, qu'est-ce qu'il faut que je fasse dans le temple ? J'imagine qu'il faut que je l'écrame maintenant, tous ces méchants. Culte d'Orgrest, le Halle des Larmes. On va retourner ici, il y a peut-être un truc. Cette fois-ci. Toujours rien. Ah oui, c'est vrai que Papa Pépépal m'a donné sa clé. Et on va peut-être pouvoir affronter Shredder. J'imagine. On va voir. QG du culte. Attention, attention. Les temples. Les temples sont soumis à des règles particulières. Un objet au pouvoir unique qui est dissimulé. Les coffres en or ne peuvent être ouverts qu'une seule fois. Les gros coffres contiennent la clé du boss, Qui permet d'ouvrir la dernière salle. Ok, donc là c'est un vrai donjon. Si tu comprends bien. Voilà, niveau 16. C'est parti, deux grouilleux. Bon, il va falloir arrêter. Il va falloir se craquer. Il va falloir jouer tranquillou. Cette clé qui commence là. C'est celui de gauche. Donc je vais mettre tout là-bas. Ah, 26 PV. Ça va. Ça devrait... Ah oui, ça devrait être faisable. Ouais, ça déjà c'est fait. Oui, ça devrait être faisable, easy. Je l'ai vu, c'est ici ça. Ah non, ça consomme les criblés. Donc si je n'ai pas criblé, ce n'est pas la peine. Ce n'est pas... Et ça, ça crible ou pas ça ? J'ai oublié. Oh, j'ouvre tout. J'ai un peu de mal avec mon clé gauche et droit. Ah ça, ça crible. Ah oui, d'accord. Donc il faut mieux que je fasse des volets directs. De flèches. Ah. Il n'est pas mort. Je vais pouvoir utiliser ma flèche destructrice. Eh oh ! Ah le sagouin. M'a eu dans le feu. Sauf que la flèche destructrice, non. Il faut être... Ça ne marche pas comme ça. Il faut être à distance. Bon, bah écoutez, tant pis. Je vais finir comme ça. Hop. Niveau 13. J'ai eu un coffre. Ouvrons le coffre. Qu'est-ce qu'il y a dedans ? La clé. J'imagine que c'est la clé du boss. Clé. Je ne sais pas où elle est. Bon. Il y avait une clé quelque part qui apparaît au-dessus de ma tête. Mais je ne la vois pas dans l'inventaire. Étonnant. Bon, écoutez. Ah non, bah non, c'est un buff. Oui, c'est bizarre. Clé. La clé qui vous permet d'ouvrir n'importe quelle petite porte. D'accord. Ah, bah voilà. On commence par ça. Donc, j'ai l'impression que c'est plein de donjons et plein de salles comme ça, ce jeu. J'aime bien. J'aime bien. J'aime bien le concept. Ouh, là, il y a des salles partout. Je suis dans une salle. Il y a trois portes. Bon. On va se faire l'assassin. Néo 9. Ouh, là, ils sont plusieurs. Ouh, les vilains. Ouh, qui sont lecs ? C'est lesquels qui commencent en premier, là ? C'est celui de gauche. Et bon, on va se tester encore ici. Un, deux. Comme ça. Hop. Voilà. Un fini. Next. Oh, bah, j'aime les cramer comme ça, à part. Ça marche bien, hein. Hop, l'autre, il est super loin. Allez, on n'en parle plus. Bye, bye. Gli du pex. C'est bon, ça. Un petit coffre. Non, j'ai ouvert une porte. Et bah, allons-y. Ah, il y a un coffre au milieu. Bon, attention. Il y a un coffre. Là, il y a, je ne sais pas quoi. Un truc qui flotte. Un levier. Et bah, on va déjà commencer par le coffre, hein. Oula, ça bouge. Qu'est-ce que c'est que ça ? What ? J'ai pas tout compris. Alors, il y a un espèce de truc qui bouge, là. Ça, ça ressemble à un piège, non ? Oui. Ça ressemble à un piège. Levier. Ouh, il est donc cassé. Il est qu'est-ce que je ? Hop. Voilà. Un autre levier, tiens. Je n'ai pas vu. Je ne sais absolument pas ce que je fais, mais j'y arrive. Ah oui, d'accord. Par contre, le levier, il faut passer par les brumes. Et est-ce que si je fais ça, est-ce que je peux passer à travers de ce bordel, là ? Oui ? Ah oui, d'accord, ça marche. Bon, j'ai activé les deux leviers. Je ne sais pas si ça fait grand-chose. Est-ce qu'il y a d'autres choses ? Je ne sais pas. Donc, c'est vachement cool. C'est comme concept. Ça, j'ai déjà pris. Et j'ai eu quoi dedans ? J'ai eu un item ou pas ? J'ai vu qu'il y avait un espèce de... Non, je n'ai pas eu d'item. Bref. On va sortir de là. J'ai dû ouvrir autre chose. Il part. En attendant, il y a un méchant tout. Ouh, niveau 35 ! Oula ! Ce n'est pas un peu dangereux, ça ? On va déjà regarder ce qu'il y a de côté, avant de s'enchaîner là-dessus. Le siège du culte d'Ogrest. Ce n'est pas ouvert. Ce n'est pas ouvert. Donc, récapitulons. Il y avait deux leviers. J'ai appuyé dessus. Il y avait un pof. J'ai pris... Je ne sais pas ce que ça a fait. Et là, il y a un truc qui bouge. Est-ce que si je vais dessus, je tombe quelque part ? Ah non, c'est juste pour faire beau, ça ? Ah, d'accord. Ok. Non, ce n'est pas juste pour faire beau. Il m'a envoyé quelque part. Oui j'aime bien dire ouais Putain Est-ce qu'il faut que je me tape les mobs là-bas Un truc là non Ah c'est On veut dire la clé du boss Je ne l'ai pas la clé du boss Soit j'ai quelque chose qui m'a échappé Pour l'instant comme solution je ne vois que le combat Allons-y on va essayer Oh ils sont nombreux quand même Je vais voir lequel commence On va se mettre là alors 22 Oh ça devrait le faire quand même Ils n'ont pas non plus ma spv Si je dévoile tout shot comme je le fais depuis tout à l'heure Voilà ça c'est bien Je vais mettre là Celui-là Je vais pouvoir me le cogner après Non bah ça va le faire je pense Ah Lui je n'ai pas fait attention Il a trop de pb Ah merde c'est vrai que j'ai toujours ce J'ai toujours la possibilité Ah merde je me suis coincé J'ai fait ta clé Maintenant je suis coincé Merde Oui il faut que j'oublie toujours de lancer mon oeil de lynx Ce qui peut être très intéressant tout de même Combien il y a de pb lui ? 4 Allez va t'en Petite roulade Hop Voilà Je me suis dégagé Il y en a un à 26 Et l'autre à 20 On va essayer de se faire déjà celui qui a moins de vie Oh pique il me tape Oh non quoi que Lui il est plus prêt Allez On va mettre le buff Un oeil de lynx Sur moi Voilà On va faire la pluie de flèches Donc il faut que Je m'écarte un peu Voilà comme ceci Plus de flèches Ouh oui ça fait mal On finit comme ça Parfait Excellent Et là c'est à être combat distance Avec l'autre neune Ouais Qu'est-ce qu'il y a On en parle plus Et voilà Je me sous-estimé Mais non Et là qu'est-ce qu'il se passe Le gros coffre Avec la grosse clé Excellent Clé du boss Ah bah oui Mon petit case Mais oui Salve obscur Trouvez et vaincre Shredder On y est On approche Shredder C'est ouvert Ah j'adore ce jeu Il est vraiment très bien ce jeu Ouh Ça a l'air glauque Là il y a un énorme coffre Verrouillé Que font des nuisibles De votre espèce Ici Ça a l'air d'être Shredder Je doute que vous veniez grossir Les rangs du maître Ah non c'est pas Shredder Encore Si Ne laissez aucun survivant Alors attention Ça commence Ouh putain il y a du monde Oh la vache Shredder il est où ? Il est au milieu Le qu'il commence C'est Shredder Ouh il y a du monde Ouh Le mettre là Ah puis il court en plus Pas qu'un peu Qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je fais direct Shredder ? Parce que je vois que là il est chaud bonhomme Là Shredder il est chaud donc Je vais vite le calmer Je suis sûr que je peux le calmer Très rapidement Il suffit que je reste à bonne distance De tous les autres Qu'il se déplace très lentement Oui 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 Il y a moyen de se faire ça Vite fait bien fait Oh oui oui Par contre je ne sais pas Est-ce que le combat se détermine automatiquement Dès que je tue Shredder Ouh Ou pas Il est où ? Il est là Il a 4 PV Je vais mettre un petit coup de Nuncha Allez vas-y On ne parle plus Ouais il faut quand même que je me fasse tout le monde Ce qui me paraît plutôt logique Bon en tout cas on a fini J'ai cramé le boss On est tranquille avec ça Il ne reste plus que les autres neuneux Qui font les chauds Mais Est-ce que j'ai un A.O.E. quelque part ? Oui Flèche explosif On va se tenter ça Regardez Merde ouais Ah si ils ont tous pris quand même Bien C'est pas mal J'en ai encore une autre Hop Et il y a une mise à jour Dans 2h et 19 minutes 29 minutes Bah ça tombe bien Je retravaille Par contre J'ai pas été fin sur mes déplacements Ils vont me pousser un petit peu trop Dans la boue Mais bon Le combat sera Terminé Je pense Easy C'est vrai que c'est aussi pratique Les sortes de feu J'utilise moins Mais C'est A.O.E. C'est pas mal Bon je vais rester dans la boue Hein On voit que je vais quand même sortir de là Il ne reste plus qu'un Un petit dernier pour la route Il est gourmand celui-là Je le sens gourmand celui-là Euh Nanana Et bah j'avais le Mais bon Je vais tout shot On ne parle plus Voilà une bonne chose de faite Casabagna Niveau 14 Un peu de Kama De l'XP Euh Des succès Il faut Sauver Le chevalier d'Astrub Il semblerait que Schroeder Aie capturé Un mystérieux mercenaire d'Astrub Se faisant rappeler Le chevalier d'Astrub Il faut aller le sauver Au plus vite Avant qu'il ne se transforme En vulgaire offrande Pour les vilains du culte d'Orgrest Très bien A mon avis Ça me fera débloquer Un compagnon Si je ne dis pas de bêtises Est-ce que je peux ouvrir Le truc Oui Lié Ah bah c'était lui Lié un compagnon Une fois votre compagnon obtenu Il se retrouve d'abord Dans votre inventaire Lié-le à votre compte Pour pouvoir le grouper Par la suite Cliquez sur Délié un compagnon Depuis l'interface Pour le lié De l'un de vos comptes Ceci entraîne un malus d'XP Pour le compagnon Mais vous permet de le retrouver Sous forme d'objet Dans votre inventaire Vous verrez alors L'échanger ou le vendre Ok Donc voilà J'ai libéré Le chevalier Astrube Qui se trouve ici Qui est donc Un compagnon Voilà Je vais l'utiliser Je vais l'activer Il est donc activé Si je vais dans mon interface J'ai son nom de compagnon Touche K Il doit être quelque part Il est là Je vais lui Je vais lui donner un nom Non je vais lui laisser Son nom de base Ok On peut voir Qu'il a des sorts Les stocks Taille Fer de lance Etc Ce qui m'aide pas trop Pour me dire On peut aussi apparemment Les équiper les compagnons Il a une histoire Ce compagnon Prêt à vous épauler Dans les combats Les plus difficiles N'est pas n'importe qui Il s'agit d'un prochevalier Membre d'un ordre respecté Dans tout Astrube Sans peur Sans reproche Et sans complexe Les chevaliers D'Astrube Sont de fervents partisans Dans la stratégie La meilleure défense C'est l'attaque Vous l'aurez compris Il préfère largement Donner des coupes Plutôt que d'en recevoir Ok 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 Ah oui On peut voir l'équipement En terre d'un compagnon Le compagnon peut s'équiper Exactement comme votre personnage principal Néanmoins Il n'a pas d'inventaire Attention cependant Un compagnon ne peut dépasser Le niveau du personnage Qui l'assiste D'accord Donc le jeu Même après 7 ou 8 épisodes De l'esplay J'en découvre encore du neuf Toujours et encore C'est très très intéressant J'aime beaucoup Je rigole bien J'ai été bloqué Mon premier compagnon Dans ce donjon Alors juste un truc Il y a un truc qui s'est marqué Passer à travers Ça m'amène où ? Ça m'amène au début Bon Et bien on va plutôt Retourner A la fin Et sortir par la fin On s'est fait shredder C'était très bien Easy Je suis passé niveau 14 J'aurais pu qu'à retourner Voir Pépé Pal Oh petite vidéo Où suis-je ? Quel est cet endroit ? Wow What the fuck Voyons voir Qu'est-ce que c'est ça ? On a une télé Toi C'est toi Tu es l'héros de la prophétie Cela ne fait aucun doute Récupère les 12 artefacts Restant dans le monde C'est à dessiner De gravir le mont Zenith Et de Vaincre Regrest Oh la vache J'ai peur lui Moi Hulu Le messager des dieux Je garde un oeil sur toi Héros de la prophétie Ok Très bien Donc Je vois Ce sera à moi Qu'il incombe De retrouver Les 12 artefacts Et bah ça promet Putain c'est super sympa ce jeu Donc les amis Je vous laisse là Je vous embrasse Je vous dis à très bientôt Pour la suite du Let's Play Et puis Prenez soin de vous surtout C'était K Sur WackFu Je vous dis les amis Sous-titrage ST' 501